As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu asallam ala sayyidina muhammadin al-tahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Dans le cours précédent, nous avons commencé à citer certaines choses qu'il convient de faire pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Des choses qui font mériter beaucoup de hassanat Et nous allons continuer incha'Allah ta'ala Parmi les choses qu'il convient de faire pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Et qui sont d'une grande importance en islam Il y a le fait d'apprendre et d'enseigner et de transmettre la science de la religion La science de la religion, c'est la vie de l'islam La science de la religion, c'est ce qui nous permet de pratiquer notre religion Et d'oeuvrer dans le sentier, le chemin qui mène au paradis Celui qui n'a pas la science de la religion, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner le paradis ? Il ne pourra rien faire puisqu'il ne saura pas quoi faire C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran C'est-à-dire dit au Mohammed Sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Ce qui est compris de ce verset, c'est que celui qui est ignorant dans la science de la religion N'égale pas celui qui a acquis la connaissance et la science de la religion de l'islam Parce qu'en apprenant la science de la religion, cela nous permet de pouvoir appliquer Conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Afin de gagner le paradis Et celui qui apprend la science de la religion avec une intention sincère Celui-là augmente en degré Allah ta'ala dit dans le coran C'est-à-dire que Allah élève davantage en degré Ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance Qui ont augmenté en science Et là, de quelle science il s'agit ? On parle de la science de la religion, de la science de l'islam Wallahu bima ta'amalouna khabir C'est-à-dire que Allah sait ce que vous faites Allah ta'ala, rien n'échappe à sa science Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a montré l'importance d'apprendre la science de la religion Il a dit alayhi salatu wa sallam Dans un hadith rapporté par Abu Dawoud Donc ce hadith est un peu long mais il est très riche de sens Et il nous montre l'importance d'apprendre et d'acquérir la science de la religion Je vais le traduire C'est-à-dire celui qui prend un chemin pour apprendre la science de la religion Allah ta'ala, il lui facilite un des chemins qui mènent au paradis Vous réalisez la finalité de cela Celui qui marche pour apprendre la science de la religion Celui-là, Allah ta'ala, lui facilite un chemin qui mène au paradis Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que les anges abaissent leurs ailes par respect et par agrément et par humilité A l'égard de celui qui apprend la science de la religion Je rappelle que les anges font partie des meilleurs des créatures Ce sont tous des vertueux, ce sont tous des musulmans saints Les anges, ce sont tous des créatures honorées et honorables Les anges abaissent leurs ailes pour celui qui apprend la science de la religion C'est dire à quel point l'apprentissage de la science de la religion Est quelque chose de méritoire et qui a de la valeur en islam Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est à dire que ceux qui oeuvrent dans l'enseignement de la science de la religion Il s'agit des savants Les savants qui enseignent et qui oeuvrent conformément à ce qu'ils ont appris Donc les anges invoquent Allah ta'ala en faveur de celui qui a oeuvré dans la science Et qui enseigne la science En faveur de ces savants qui oeuvrent toute leur vie dans l'enseignement de la science de la religion Et même les poissons Même les poissons dans l'eau, dans la mer, dans l'océan Invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ces savants Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mérite du savant Par rapport à celui qui fait des actes d'adoration mais sans être un savant Donc là je ne parle même pas Ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ne parle même pas des ignorants qui sont loin de la pratique et de l'apprentissage Et du fait d'oeuvrer dans les adorations Le prophète ne parle pas de ces gens là Il parle de celui qui est abid C'est à dire qui oeuvre, qui fait des actes d'adoration Mais qui n'a pas atteint les degrés de la science Celui-là, il a un faible mérite comparé au savant Parce que celui-là, il se profite à lui-même seulement En faisant des actes d'adoration, il profite à lui-même C'est une réalité Il gagne des hassanètes en faisant des prières Il gagne des hassanètes en jeûnant Il gagne des hassanètes en faisant des bonnes actions pour lui-même seulement Alors que le savant, il est utile à autrui Il profite à autrui en plus d'oeuvrer pour lui-même Il enseigne pour les autres, afin que les autres oeuvrent C'est pour cela que le prophète a dit Donc le mérite du savant Comparé à celui qui fait des adorations Mais qui n'est pas un savant Est tel le mérite de la lune Une nuit de pleine lune En comparaison aux autres étoiles Donc la lune, quand tu la regardes Une nuit de pleine lune Tu vois qu'il y a une grande différence par rapport aux étoiles Ensuite, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est à dire que les savants, ce sont les héritiers des prophètes Et les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage des dinars et des dirhams C'est à dire de la monnaie en argent ou en or Les savants, ce qu'ils ont laissé en héritage C'est la science de l'islam Celui qui a pris de cet héritage là Il aura eu une grande part de l'héritage des prophètes Celui qui a acquis la science Celui qui a appris la science Il aura pris une grande part de l'héritage des prophètes Donc ce hadith, on voit bien à quel point il est riche de sens Et à quel point il nous montre que Le premier pas qui nous mène au chemin du paradis C'est l'apprentissage de la science de la religion Parce que celui qui n'apprend pas la science de la religion Il ne saura pas ce que Allah lui a ordonné Et il ne saura pas ce que Allah lui a interdit Et s'il ne sait pas ce que Allah lui a ordonné Comment va-t-il pratiquer ? Comment va-t-il appliquer les obligations s'il ne les connait pas ? Et s'il ne sait pas ce que Allah a interdit Comment va-t-il éviter les péchés ? Comment va-t-il s'éloigner des interdits S'il ne connait pas les interdits ? C'est pour cela qu'un homme vertueux a dit un jour C'est-à-dire j'ai appris le mal Non pas pour le commettre Mais pour pouvoir l'éviter Parce que celui qui ne connait pas le mal Risque d'autant plus d'y tomber La science de la religion Tu l'apprends pour appliquer ce que Allah t'a ordonné Et pour éviter ce que Allah t'a interdit Et celui qui applique ce que Allah lui a ordonné Et qui évite ce que Allah lui a interdit Celui-là aura atteint le degré de la piété Et la piété c'est ce que chacun d'entre nous doit avoir comme objectif dans cette vie Ton objectif ultime dans cette vie ne doit pas être de gagner un million d'euros Ne doit pas être de t'acheter une maison et de t'acheter une voiture avec un jardin et une balançoire au bout du jardin Ton objectif ultime dans ta vie ça doit être de mourir sur la piété Allah ta'ala dit dans le Coran C'est à dire Oh vous les croyants Faites preuve de piété Tel qu'il se doit Comme il se doit Faites preuve de piété comme il faut C'est à dire craignez Dieu Et obéissez lui Accomplissez les devoirs et évitez les péchés Et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans Donc hâtez-vous à apprendre la science de la religion A assister à des assemblées de sciences de religion Si vous ne savez pas quelque chose dans l'islam Ne faites pas de votre tête que la personne ne se dise pas Je pense que c'est ainsi Que je pense que ça c'est haram Je pense que ça c'est halal Non Ce qui est haram c'est pas ce que toi tu penses être haram Ce qui est haram c'est ce que le prophète a enseigné que c'est haram Et donc il faut l'apprendre Ce qui est bien c'est pas ce que toi tu penses que c'est bien Ce qui est bien c'est ce que le prophète a enseigné que c'est bien Et donc tu dois apprendre ce que le prophète a enseigné Tout ceci est très important Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam A également dit C'est à dire que quand l'être humain il décède D'une manière générale ses actes ils s'arrêtent Ils s'interrompent Le livre de ses actes se ferme Parce que la personne elle n'a plus de responsabilité Elle n'est plus responsable Ça y est elle n'a plus de choses à faire Elle est dans sa tombe A partir de là c'est la rétribution Et ça n'est plus l'accomplissement des actes Et pour autant Il reste des bonnes actions Qui continuent à lui faire gagner des hasanettes Des choses qu'elle a fait dans la vie d'ici bas Elle continue à lui profiter Alors qu'elle elle est dans la tombe Et qu'elle a arrêté de vrai C'est quoi ces choses là ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam En a cité trois dans ce hadith Il a dit Sadaqatin jariyah Wa ilm yuntafa'u bihi Wa waladin salihin yad'u lah C'est à dire une aumône Qui profite continuellement Quand tu donnes de l'argent A un pauvre pour qu'il s'achète un sandwich Tu auras gagné des hasanettes Tu auras fait une aumône Mais le pauvre il va acheter le sandwich Il va le manger et après c'est fini Par contre il y a des aumônes Qui sont perpétuelles Dont les récompenses continuent Parce que ces aumônes là Elles continuent toujours de profiter Comme quand tu mets de l'argent Dans la construction d'une mosquée Tant que les gens profitent de cette mosquée En adorant leur seigneur dedans En adorant Allah Ta'ala Et en faisant des prières dans cette mosquée Toi tu continues à gagner des hasanettes Parce que tu as participé à la construction De cette mosquée Donc cette sadaqa jariyah Cette aumône qui continue à profiter Et qui ne s'interrompt pas Qui ne s'arrête pas Elle te sera profitable et utile Même après ta mort Deuxièmement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et une science qui profite à autrui Quand tu apprends la science de la religion Et tu la transmets Tu gagnes des hasanettes Et chaque fois que les gens A qui tu as transmis cette science Utilisent ce qu'ils ont appris de toi Tu gagneras des hasanettes Et ce même après ta mort Mais bien sûr La condition c'est d'être sincère Dans ce que tu fais Tu ne fais pas cela Pour rechercher les loges des gens Si tu enseignes à ton petit frère Ou à ta petite soeur Ou tu enseignes à tes parents S'ils n'ont pas appris Ou tu enseignes à tes enfants Inch'Allah ta'ala L'accomplissement de la prière Comment réciter correctement la fatiha Qu'est-ce que le prophète nous a ordonné Qu'est-ce que le prophète nous a interdit En tout cela Tu vas gagner des hasanettes Par ton enseignement Et tu vas gagner des hasanettes Chaque fois qu'ils utiliseront cette science Chaque fois qu'ils œuvreront conformément A ce que tu leur auras appris Tu gagneras des hasanettes Et ce même après ta mort Et troisièmement Le prophète alayhi wa sallam a dit Wa waladin salihin yed'ulah C'est-à-dire Et un enfant vertueux Qui te fait des invocations Et ceci montre L'importance de l'éducation en islam De nos enfants Si tu éduques tes enfants en islam De la bonne manière Et qu'ils grandissent en étant des vertueux Et qu'ils font des invocations En ta faveur après ta mort Tu en tireras un grand profit Donc la science C'est quelque chose qui est très important Et l'apprentissage de la science est vital Au point que l'imam Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Il a dit C'est-à-dire Lorsqu'un savant meurt en islam Lorsqu'un érudit en islam Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en islam Il décède Alors c'est comme une brèche Qui s'est ouverte dans l'islam Et qui ne peut être rebouché Que si émerge un autre savant De son degré De son niveau Donc chaque fois qu'un homme de science disparaît Chaque fois qu'un homme de science meurt C'est la science qui disparaît avec lui Et comment peut-on reboucher ce trou-là ? Comment peut-on combler ce manque-là ? Par des nouveaux savants Par des personnes Qui ont mis également à disposition Leur temps et leur vie Et leurs efforts Dans l'apprentissage de la science de la religion Au service de la religion de l'islam Afin de pouvoir transmettre également Aux générations suivantes Il y a un savant du salaf Qui a dit à ses compagnons C'est-à-dire Celui qui est malade Si on le prive de nourriture Et de boissons Et de médicaments Est-ce qu'il va mourir ? Les gens lui ont dit Bala ! Ils lui ont dit Oui, il va mourir ! Si tu le prives de nourriture D'une manière générale Et tu le prives de boissons Il ne mange pas Il ne boit pas Il n'a pas de médicaments Il ne peut pas se sustenter A la fin, il va mourir ! Il a dit alors Il a dit C'est la même chose pour le cœur Si on le prive de la science de l'islam Et de la sagesse Alors ce cœur va mourir ! Et Omar ibn al-Khattab Il a dit C'est-à-dire Celui qui a enseigné un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un Celui qui a enseigné quelque chose de bien à quelqu'un D'une manière générale Et que cette personne Cette deuxième personne Applique et œuvre conformément à cet enseignement Alors le premier Celui qui lui a enseigné Il aura des récompenses semblables A celui qui aura mis en pratique cela Donc imagine-toi Chaque fois que tu prends un cours de religion Chaque fois que tu écoutes la science de la religion Tu apprends cela Tu maîtrises cela Tu mémorises cela Et tu le transmets à ton entourage A chaque fois tu vas gagner des hasanettes Et chaque fois que ton entourage lui-même Va transmettre lui également Ou va appliquer cela Et bien tu vas gagner également des hasanettes pour cela Donc il faut qu'on profite Pendant ces dix jours De Dhul-Hijjah Ces dix premiers jours Qui sont les meilleurs jours de l'année Il faut qu'on profite De faire ce qui peut nous faire gagner Le plus de hasanettes possible Et comme j'ai dit dans le cours précédent Dans ces jours-là Les récompenses sont décuplées Elles sont multipliées Allah agrée les bonnes œuvres Dans ces jours-là Plus qu'il ne les agrée Dans les autres jours de l'année Alors profitons De ce qu'il nous reste de ces jours Pour gagner des hasanettes Et apprendre la science de la religion Allahumma aslihna bima aslihta bihi ibadakassalihin Wa najjina bimafazatil muttaqin Bir rahmatika ya arhamar rahimin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallillahumma ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Inch'Allah ta'ala Dans le prochain cours On va citer encore d'autres choses Qu'il est méritoire Et qu'il est bien de faire Spécifiquement Dans les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Wa barakallahu faykum Wa salamu alaikum wa rahmatullahi Voilà donc c'était un cours Que je vous avais enregistré Que j'avais enregistré l'année dernière Et je n'avais pas eu l'occasion De publier ce cours Et donc j'ai attendu jusqu'à cette année Pour le publier à cette même occasion Alors je m'excuse pour le début de l'audio Il y a eu un bug technique Donc j'ai pas pu faire l'introduction Comme d'habitude Donc assalamu alaikum A tout le monde Bismillah wa alhamdulillah Wassalat wassalam Wa al-arrasooli'dah Sallallahu alayhi wa sallam Le cours était assez court Il faisait une quinzaine de minutes Je vous avais dit que les cours N'allait pas tous durer une heure Pendant ces dix jours Donc si vous avez quelques questions N'hésitez pas à les poser Inch'Allah j'y répondrai Et voilà tout simplement. S'il y a des nouveaux parmi vous, n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à l'islam.simplement arrobase gmail.com. Comme ça, on vous enverra par WhatsApp le lien des cours en live quelques minutes avant chaque cours. Donc ce cours était, comme vous l'avez vu, sur l'importance de la science de la religion. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire de bien dans ces 10 jours qui sont les meilleurs jours de l'année, tu peux apprendre la science de la religion. Et du coup dans cette chaîne, l'islam simplement, il y a plein de cours mashaAllah maintenant. Donc tu peux aller dans les playlists, les différentes playlists et suivre des séries de cours dans l'ordre que ce soit sur la croyance musulmane ou sur la purification et la prière ou sur les prophètes les histoires des prophètes ou sur le jean ou bien sur la récitation de certaines surats et d'autres sujets également comme le voyage nocturne et l'ascension par exemple. Et il y a des cours indépendants des cours qui ne sont pas dans des séries comme le cours comment entrer en islam comment, pourquoi et quand entrer en islam donc c'est un cours qui est très très important que je vous invite à écouter également. Alors la question de Misk je n'ai pas de réponse. La question de Misk je n'ai pas de réponse. Désolé, c'est ma tablette qui parle toute seule. C'est à cause de Syrie. Donc quelle intention mettre pour le jeûne de Arafa ? Tu mets l'intention de jeûner le jour de Arafa par recherche de l'agrément d'Allah tout simplement. L'Allah et Ta'ala Alors pour la question de Nadia Najim je n'ai pas de réponse. Quelqu'un demande est-ce que nos voeux ont plus de chances d'être exaucés quand il pleut ? Si oui est-il obligatoire d'être sous la pluie pour avoir plus de chances d'être exaucé ? Pour ta première question oui il y a de la miséricorde qui descend avec la pluie et par conséquent faire des invocations au moment où il pleut et particulièrement lors de la première pluie de l'année c'est-à-dire après la saison sèche après la saison d'été lorsqu'il n'y avait pas du tout de pluie lorsque la première pluie tombe les douas sont exaucés à ce moment-là. Est-ce qu'il faut absolument être sous l'eau pour faire tes invocations pour que tes douas soient exaucés ? Ça je ne sais pas. Je n'ai pas entendu comme ça. Allahu alam. Quelqu'un demande j'ai décidé d'apprendre à mes filles à lire l'arabe est-ce que cela fait-il partie de la science de la religion ? Apprendre l'arabe est un devoir d'ordre communautaire. apprendre l'arabe est nécessaire pour pouvoir comprendre le Qur'an et comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les hadiths et accéder à différentes sortes de sciences c'est-à-dire que tu as comme un plafond de verre sur ta tête au-dessus de toi si tu n'as pas la langue arabe au sens où pour atteindre les hauts degrés de la science nécessairement tu as besoin de la langue arabe. Bien sûr le minimum indispensable que tu dois connaître dans la religion tu peux l'obtenir dans n'importe quelle langue et même beaucoup plus la preuve vous voyez toutes ces informations que vous avez acquises tout ça en français mais arriver à un certain niveau il y a besoin de l'arabe pour comprendre le Qur'an pour atteindre le niveau de Mujtahid savant Mujtahid qui est un très haut niveau dans la science il y a besoin de la langue arabe donc connaître la langue arabe apprendre la langue arabe c'est un devoir d'ordre communautaire quand tu fais en sorte que tes enfants apprennent la langue arabe tu n'oublies pas d'y mettre une intention sincère de rechercher l'agrément d'Allah parce que c'est très méritoire quelqu'un demande si on acquiert la science est-on obligé de la transmettre est-ce une obligation si quelqu'un te la demande et que ça rentre dans le minimum obligatoire à connaître alors tu n'as pas le droit de l'en priver c'est interdit katmul ilmi c'est-à-dire c'est-à-dire priver quelqu'un de la science indispensable qu'il a besoin alors que tu es en capacité de lui transmettre et sans pour autant le guider vers quelqu'un d'autre sans le tourner vers quelqu'un d'autre tu ne lui as pas dit va voir telle autre personne qui a aussi appris et qui est aussi capable de te l'enseigner non tu le laisses comme ça sans science alors qu'il s'agit de la science indispensable dans ce cas-là c'est haram si tu as la capacité de lui enseigner et qu'il t'a demandé c'est un devoir pour toi de lui enseigner par exemple quelqu'un te demande comment faire la prière c'est un devoir d'apprendre à faire la prière et toi tu sais faire la prière donc tu sais lui expliquer si tu ne lui apprends pas et tu ne lui dis pas va voir un tel lui va t'apprendre tu le laisses comme ça dans ce cas-là c'est haram un grand péché le prophète sallallahu alayhi wa sallam il il a fait l'éloge comme j'ai dit dans le cours que vous avez pu enregistrer l'éloge de ceux qui enseignent la religion il y a un grand bien en cela et les savants ont dit tout comme quand tu as de l'argent tu dois partager n'est-ce pas il y a ce qu'on appelle la zakat obligatoire de la même manière quand tu as la science partage et la zakat le fait de la science consiste à la transmettre et à la propager le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est un devoir d'ordre communautaire ça veut dire que si il y a des gens qui l'ont qui l'ont fait de sorte à ce que ce soit comblé que c'est bon il y en a qui s'en sont chargés alors les autres ne tombent pas dans le péché dans le fait qu'ils ne le font pas par contre si personne ne le fait dans ce cas-là tout le monde tous ceux qui ont la capacité d'ordonner le bien et d'interdire le mal ils sont dans le péché et nous sommes à une époque où cette obligation n'est pas remplie totalement donc toute personne qui a la capacité ça tombe sur ses épaules et c'est à sa charge de participer dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et bien sûr la plus grande partie consiste à transmettre la bonne croyance aux gens et préserver les gens des mauvaises croyances et des égarements qui sont de plus en plus propagés à notre époque malheureusement donc vous l'avez compris la playlist la plus importante dans cette chaîne c'est la playlist qui s'appelle la croyance musulmane même si celle qui attire le plus de monde c'est celle sur les histoires des prophètes en réalité c'est la croyance musulmane qui est le plus important si tu ne connais pas toutes les histoires des prophètes ça ne t'empêche pas d'aller au paradis par contre si quelqu'un n'a pas la bonne croyance là ça va l'empêcher d'aller au paradis donc apprenez bien tous les cours qui sont dans cette playlist la croyance musulmane et transmettez-les à votre entourage alors pour celui qui demande le fait d'apprendre tout en étant chez toi est-ce que c'est la même récompense que d'apprendre en allant à la mosquée il est clair que le fait de te déplacer le fait de fournir un effort et de te déplacer pour apprendre la science de la religion tu as les récompenses au niveau de ta marche et chaque pas que tu fais est récompensé quand tu marches de toute manière pour aller faire une bonne action tes pas sont récompensés les pas que tu fais sont récompensés et une mosquée c'est bien sûr un lieu qui est sacré dans lequel il y a des bénédictions mais nous vivons à une époque encore une fois où assurez-vous bien à cette époque que là où vous allez c'est la bonne compréhension qui est transmise la bonne compréhension qui est conforme au Coran à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux paroles des savants du salaf les pieux prédécesseurs les savants de la sunna comme l'imam al-shafi'i l'imam malik l'imam ahmad l'imam abu hanifa qui sont sur la voie de la la bonne voie la bonne guidée alors pour l'eau 8 l'eau 8 8 alaykoum salam donc tu as dit je suis converti depuis un an y a-t-il un livre à conseiller que je pourrais offrir à mes parents en espérant qu'ils soient guidés ce que je t'invite à faire c'est de leur donner cette chaîne l'islam simplement comme ça ils comprendront bien inshallah et il y a les textes qui vont dans les qui vont avec les explications dans par exemple la playlist qui s'appelle la croyance musulmane il y a dedans dans la description le texte qui est mis à votre disposition donc je te conseillerais de leur donner cette chaîne là et particulièrement le cours qui s'appelle comment se convertir à l'islam pourquoi quand et comment se convertir à l'islam que tu retrouveras dans dans les playlists ou bien dans la rubrique qui s'appelle vidéo quelqu'un demande des conférences des conférences ou des cours en réalité une fois le covid fini la question est sera-t-il fini le covid veulent-ils qu'il se termine on va couper on va couper ce petit passage donc incha'Allah incha'Allah à l'occasion à l'origine cette chaîne est née du covid c'est grâce au covid que nous avons pu tous nous réunir dans toutes ces assemblées et dans tous ces cours pendant un an maintenant alhamdoulilah donc ce qui est sûr c'est qu'après cette chaîne continuera incha'Allah après pour les cours en live enfin les cours en réalité quand les quand les mosquées ouvriront quand les salles ouvriront incha'Allah les mosquées sont déjà ouvertes mais vous avez compris quelqu'un demande est-ce que c'est vrai que les mardis et jeudis si tu laves les habits ça te rend pauvre j'ai jamais entendu ça alors la question de Sherazade Sherazade je te vois souvent normalement tu as tu as dû entendre la réponse à ta question moi je ne conseille pas de lire dans les livres en français pseudo traduction du Qur'an j'en ai pas vu une seule qui est totalement bien traduite parfois ça mène même vers l'égarement certaines mauvaises traductions ça donne des contresens des sens qui sont contraires aux autres versets du Qur'an alors quand tu tu essayes de faire le bien et de propager le bien à quelqu'un toi tu as la récompense de ton effort après si lui il applique ou il n'applique pas dans tous les cas toi tu as tu as fait une bonne action quelqu'un demande je suis rentré dans la religion très tardivement pour plusieurs raisons dois-je rattraper toutes mes prières depuis la puberté tu rattrapes tes prières depuis la puberté parce que c'est à partir de la puberté que la personne devient responsable et que ça devient obligatoire pour elle d'accomplir ses prières alors quelqu'un demande est-ce que je peux refuser de donner de l'argent aux femmes qui m'ont dit sur les routes pour le donner aux pays très pauvres alors je ne sais pas où tu habites mais moi ce que j'ai remarqué en région parisienne c'est que c'est devenu alors je ne globalise pas je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde mais mendier est un travail pour certaines personnes c'est leur façon de vivre sont-ils réellement pauvres je ne sais pas je sais qu'il y en a ils font exprès d'apprendre l'arabe pour se faire passer pour des musulmans et elles s'habillent avec le voile et en fait ce n'est pas des Syriennes celles qu'on voit dans les feux rouges en région parisienne maintenant beaucoup de Syriens leur problème a été en partie réglé en tout cas ils ne font plus la manche dans les routes ils sont devenus j'en vois plus des Syriens moi moi ce que je vois c'est des c'est des Roms qui parlent l'arabe ils vont jusqu'à vous voyez le métier ils vont jusqu'à apprendre l'arabe et ils parlent bien le Syrien j'ai presque failli me faire avoir une fois une jeune fille qui me parlait en Syrien mais je sentais que l'accent n'était pas l'accent syrien et je lui pose plein de questions et elle répond à toutes mes questions elle parlait bien elle avait vraiment bien appris à parler le dialecte syrien et après j'ai réussi à la bloquer et à la fin elle a éclaté de rire et elle est partie donc c'est devenu un moyen de prendre l'argent que de se faire passer pour des musulmans et même d'apprendre l'arabe pour cela que Dieu les guide qu'ils apprennent l'islam et qu'ils suivent réellement la religion de l'islam en tout cas si toi tu souhaites avoir le coeur ton coeur tend vers le fait de donner plutôt dans des pays qui sont très pauvres bien sûr que tu as le droit quelqu'un demande quel est le jugement d'envoyer de l'argent à des musulmans en Afrique pour qu'ils puissent égorger en mon nom pour l'Aïd ça veut dire que tu mandates quelqu'un en fait tu mandates quelqu'un pour qu'il tu mandates quelqu'un pour qu'il pour qu'il égorge à ta place c'est valable c'est permis alors bari tiernomousse bien sûr envoie moi un mail inchallah à l'occasion avec plaisir envoie moi un mail à l'islam.simplement arroba gmail.com d'ailleurs j'ai rencontré un frère converti il y a il y a quoi il n'y a pas plus d'une semaine je crois on s'est rencontré sur paris inchallah ça m'a fait très plaisir et ça lui a fait très plaisir et ça nous a fait très plaisir donc avec plaisir inchallah oui misc je t'ai dit misc que m-i-z-c alors essayez d'avoir un pseudo qui est plus facile à prononcer j'ai pas de réponse à ta question alors quelqu'un demande alors je voulais savoir si on a ces règles le jour de Arafat on peut faire quoi pour avoir les mérites alors ce que tu n'as pas le droit de faire quand tu as tes menstrues c'est déjà jeûner effectivement tu ne peux pas jeûner alors que tu as tes menstrues tu ne peux pas réciter le zikr c'est à dire des évocations le takbir le tahmid et le tahlil et même le tasbih tu peux le faire subhanallah ou bien comme on le fait en cette période tout ça tu peux réciter. C'est pas du Qur'an. D'accord, Halima. Inchallah. En même temps, si j'ai pas la réponse, alors du coup, je vais appliquer ce que tu me demandes. Halima demande, pourriez-vous citer les questions à haute voix, même celles auxquelles vous ne pouvez pas répondre, car j'écoute et je ne regarde pas l'écran. D'accord, Inchallah. Après, étant donné que j'ai pas la réponse, t'auras juste la question. Si je la dis. Si je dis le nom de la personne, c'était pour pas que la personne écrive dix fois la même question en pensant que je l'ai snobé. C'est pour préciser que j'ai bien lu ta question et j'ai pas la réponse. Mais après, du coup, j'ai pas la réponse. Quelqu'un demande est-ce que Iblis fera partie des créatures qui auront les pires des châtiments ? Bien sûr, Iblis, c'est le plus grand des mécréants. Donc, c'est lui qui méritera le plus grand des châtiments. Quelqu'un demande à la fin de la Fatiha, on ne doit pas passer les mains sur le visage si tu recites la Fatiha en levant les mains après avoir fait des invocations, par exemple, et à la fin, tu essuies tes mains sur le visage. Il n'y a aucun problème. Y a-t-il un jour spécifique pour couper ses ongles ? C'est recommandé de couper ses ongles d'une manière générale et c'est fortement recommandé le jour du vendredi. C'est Sunnamu Akkad. Comme on a vu précédemment, celui qui a l'intention d'égorger comme on a vu précédemment, celui qui a l'intention d'égorger le jour de l'Aïd, dès que le mois de Dhul-Hijjah entre, pendant les neuf premiers jours, il ne se coupe pas les ongles. Je vais déconseiller. Jusqu'à ce qu'il égorge. Alors, bienvenue à toi, Abu Fof. Inch'Allah, avec plaisir. Je ne sais pas où tu habites. Envoie-moi un mail à l'islam.simplement arroba gmail.com et je ne sais pas si tu parles des cours de Qur'an particulièrement ou bien des cours de religion. En tout cas, apprécie sa demande par mail et Inch'Allah, je te répondrai. Selon la possibilité. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment avoir tes livres. Si tu parles des textes que je vous mets dans le cours du lundi, par exemple, tu vas dans la description du cours. Tu vas dans la playlist. Tu prends, par exemple, la première vidéo ou n'importe parmi les vidéos. Dans la description de la vidéo, il y a un lien de Drive. Tu cliques dessus et tu as accès au PDF et je le remplis au fur et à mesure. En fait, moi, j'ai mon fichier Word. Je tape au fur et à mesure le texte et je vous le mets en PDF et après, vous avez accès. Est-ce qu'après les prières obligatoires, on peut lever les mains pour faire des invocations ? Oui, tu peux. Quelqu'un demande, je suis débutante dans la lecture arabe, comment faire pour améliorer ma lecture ? En lisant, tout simplement. Plus tu lis et plus tu t'amélioreras. Si tu as déjà les bases, tu sais déjà lire, donc tu connais déjà les lettres de l'alphabet, les voyelles courtes, les voyelles longues, la Shadda, le Tenwin, le Eliflem, comment tu fais la liaison, tu sais déjà tout ça et tu lis très lentement, tu as juste à lire pour t'améliorer. Après, si tu veux connaître plus de règles en arabe pour pouvoir lire sans avoir besoin de la vocalisation, sans avoir besoin du Tashkil, des Dhamma, Fatha, Kasra, etc. Là, tu as besoin d'étudier la grammaire et il faut prendre des cours d'arabe tout simplement. Alors, j'ai lancé des programmes de formation d'arabe, on en a fait un au mois de juin, c'était pour les débutants. On en a fait un également, on l'a commencé pour le mois de juillet, c'est également pour les débutants et Inch'Allah, dans les prochains mois, j'ai l'intention d'élever le niveau et donc pour que ce soit accessible à ceux qui savent déjà un peu lire et écrire. Et pour ça, pour être au courant, il faut envoyer un mail à l'arabe.simplement arrobas gmail.com l'arabe l-a-r-a-b-e point simplement arrobas gmail.com Amin, marakallahu alayhi wa sallam Alors quelqu'un a dit qu'il n'y a plus de Syriens à Rouen non plus. Oui, ils se sont occupés d'eux, alhamdoulilah, et pour beaucoup, en tout cas, leur situation a été, ils ne sont plus dans les rues, quoi. Mais des gens se font passer pour des Syriens dans les feux parce qu'ils ont vu que les musulmans sont très généreux et que les musulmans ils sont comme un seul corps, ils s'entraident comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans sont comme un seul corps. Quand un membre est malade, alors le reste des membres il compatit par la fièvre et la veillée. Ça veut dire que tout le corps il va participer pour que le membre il ne soit pas tout seul. Et les musulmans c'est pareil. Quand tu vois ton frère en islam qui est démuni, tu vas à son aide. Et quand les autres ont vu que nous musulmans nous sommes ainsi, alors ils ont voulu pour beaucoup se faire passer pour des musulmans pour qu'on leur donne de l'argent. Alors quelqu'un a dit que j'ai une moustache mais ma barbe ne pousse pas encore. Est-ce que je dois raser au rasoir ma moustache ? Non. Pourquoi tu veux la raser ? Tu n'es pas obligé ? Tu n'as pas besoin de la raser. Alors quelqu'un demande je voulais savoir la ayah du début de surat Tabarak. Tabarak alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shayi'in qadir. C'est ça le verset. Je le trouve en page 562 du mushaf du Qur'an. Est-ce qu'il y a des livres qui permettent de comprendre l'arabe que l'on peut acheter et s'exercer dessus ? Alors si quelqu'un veut faire l'autodidacte pour apprendre l'arabe, c'est toujours mieux d'avoir un enseignant quel qu'il soit, enfin un bon enseignant, pour ne pas se tromper. Après c'est sûr que tu vas obtenir et retenir des informations en lisant dans les livres qui enseignent l'arabe. Mais comment vas-tu apprendre par exemple à prononcer les lettres de l'alphabet en te basant sur un livre ? La lettre ha, la lettre ha, la lettre ta, la lettre dha, le aïn. C'est pas en lisant que tu vas savoir lire, que tu vas savoir prononcer ça. Est-ce une obligation d'égorger le mouton le jour de l'Aïd ? Non, c'est une sunnah. Mou'akkada. Alors, quelqu'un demande une conférence sur les compagnons du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, j'avais prévu de faire une série de cours sur les quatre califes, les califes bien guidés. Mais bon, il y a... On ne peut pas faire cette ligne de recherche. Les acteurs, les réalisateurs. Comment on arrête Cyril, là ? Il n'arrête pas de parler sans que... Dis, Cyril, arrête de parler. Ah, ça a marché. Ok. Espérons que ça tienne. Donc, pour les histoires des compagnons, Inch'Allah, après, je n'ai pas énormément de science, vous n'allez pas croire. Donc, je ne pourrais pas te donner toutes les informations sur tous les compagnons. j'ai étudié la biographie des quatre califes bien guidés. Ça, je pourrais vous le transmettre. Je connais la biographie à peu près de certains compagnons, mais plus ou moins, on va dire. Je ne peux pas te faire la biographie de tous les compagnons. Inch'Allah, un de ces quatre. Après, il y a des cours prioritaires, c'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé. On n'a même pas fini les histoires des prophètes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez si on se met cet été à aller plus vite sur les histoires des prophètes et qu'on le fait un peu un peu plus souvent qu'une fois par semaine. J'ai l'impression qu'une fois par semaine, vous êtes un peu frustré. Vous me le direz dans les commentaires. Alors, Navi, envoie-moi un mail à l'islam.simplement arrobage de mail.com Lalaouen, comment avoir tes livres ? J'ai répondu à ta question. Tu vas dans la description des vidéos et les PDF sont disponibles. Si tu donnes de l'argent à une mosquée, est-ce qu'il faut faire une invocation ? Tu n'es pas obligé, mais c'est bien de faire des invocations. Rappelle-toi, dans l'histoire des trois qui étaient bloqués dans une grotte. Il y a un rocher qui les a bloqués. Comment ils s'en sont sortis ? Ils ont fait des invocations par leurs bonnes actions. Donc, si tu as fait une bonne action et que tu fais une invocation par la baraka, par le... en faisant le tawassoul par cette bonne action-là, Inch'Allah, que ton doigt soit exaucé. Alors, quelqu'un demande... Est-ce que manger un produit dont un ingrédient peut être licite ou illicite, mais il ne nous est pas précisé ? Est-ce qu'on consomme le produit ou on le jette ? Si c'est de la viande et que tu doutes si elle est halal ou pas, tu n'as pas le droit de la consommer. Mais si c'est autre que la viande, alors tu as le droit de le consommer. Mais le mieux, si tu doutes, c'est de laisser, c'est de ne pas le consommer. Mais tu as le droit, tant que tu n'as pas la preuve qu'il n'est pas halal, à l'origine, un produit est halal. Sauf que la viande, à l'origine, elle n'est pas halal. Sauf si elle a été égorgée de façon halal. C'est pour ça qu'on reste sur l'origine. Une viande, tu doutes si elle est halal ou pas, tu te bases sur l'origine. L'origine, c'est qu'une viande de cadavre, elle est illicite à la consommation. Sauf exception. C'est-à-dire, sauf si elle a été égorgée par la voie qui est conforme à la loi du prophète. Donc, si toi, tu ne sais pas, alors tu considères à l'origine. Tu dis, c'est une viande de cadavre. Par contre, les autres aliments, du pain, des bonbons, je ne sais pas quoi, un gâteau, à l'origine, c'est censé être licite. Donc, même si tu n'as pas la certitude qu'il y a quelque chose de bizarre dedans ou pas, toi, tu te bases sur l'origine. Et l'origine, c'est que c'est licite, donc tu as le droit de consommer. Donc, c'est le contraire de la viande. Est-ce qu'il existe le livre « Riyad al-Salihin » en version arabe et française ? Moi, j'ai vu, j'ai une version en français, il y a des mauvaises traductions dedans. Encore une fois, il y a des traductions qui sont littérales et qui mènent vers l'anthropomorphisme. Une personne qui lit cela peut tomber dans l'égarement, peut se mettre à croire que Dieu ressemble à ses créatures à cause des traductions qui sont parfois littérales. Au lieu de traduire en fonction du contexte, la traduction a été littérale. Donc, je ne conseille pas. Ce que j'ai vu, en tout cas, je ne conseille pas. Alors, quelqu'un demande les cours d'arabe sont-ils gratuits ? Non. Les cours de religion sont gratuits. Après, les cours d'arabe, on va dire que, voilà, ils sont payants. quelqu'un demande une vidéo sur la façon de manger. Ok, Inch'Allah, on peut en parler. D'ailleurs, il y a des hadiths à ce sujet dans les Yadous Salihin. Je ne les avais pas cités, je les ai sautés, mais on peut revenir dessus. Quelqu'un demande si tu peux laisser ton tapis de prière au sol si tu ne marches pas dessus en dehors des prières. Tu peux le laisser au sol. Alors, quelqu'un a dit, pose une question concernant les prières à rattraper. je te confirme et j'insiste sur le fait que tu dois rattraper tes prières qui ont été délaissées. Les prières surérogatoires ne peuvent pas remplacer les prières obligatoires. Ces personnes-là ont mal compris un hadith et ils ont suivi un mouvement qui est récent et qui prétend que si tu n'as pas fait pendant des années des prières, alors il te suffit de faire des prières sunnah et c'est bon. Comment ça, c'est bon ? Ça ne peut pas être bon. Les prières sont encore à ta charge. C'est comme quelqu'un qui a une dette en réalité. Si tu as une dette envers quelqu'un, d'accord ? Pour te rapprocher les idées. Quelqu'un t'a prêté de l'argent, tu lui dois cet argent-là. Tu lui dois. C'est à ta charge. Est-ce que dix ans plus tard, le jour où tu te réveilles et que tu as envie de te repentir parce que tu ne lui as jamais remboursé, tu peux te dire bon, je ne vais pas le rembourser mais je vais aller faire des aumônes à côté comme ça, ça va remplacer. Des aumônes surérogatoires. Non, ça ne va pas remplacer. Ces aumônes surérogatoires ne prévalent pas sur ce qui est à ta charge, sur la dette que tu dois à cette personne et qui est obligatoire et qui est prioritaire. Donc, une prière qui est à ta charge parce que Dieu t'a ordonné de la faire, elle reste à ta charge. Ce n'est pas en faisant des prières sunnah que tu vas t'acquitter de ces prières obligatoires. Tu dois en priorité prier ces prières obligatoires. Et c'est ce qu'on dit tous les savants. Les savants, les autres savants également, maliquite, etc. Tu ne peux pas faire des prières sunnah alors que tu as... en te disant c'est bon, ça remplace mes prières obligatoires. Ça ne les remplace pas. Et je sais qu'il y a des imams qui prétendent le contraire. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Alors si quelqu'un est mahram pour toi même si... Alors quelqu'un qui est mahram je vais donner la règle générale. Quelqu'un qui est en mahram s'il n'est pas musulman ça reste un mahram pour toi. Il y a des sujets de cours que parfois vous me demandez et qu'il n'est pas forcément facile de donner sur YouTube. Inchallah le jour où il y aura des assemblées on pourra peut-être en parler dans ces assemblées. Mais parfois il est nécessaire voilà. à bon entendeur. Quelqu'un demande est-ce qu'il est permis de s'épiler les sourcils pour une femme musulmane ? Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a maudit la femme qui épile les sourcils et la femme qui se fait épiler les sourcils. Donc c'est un grand péché. Ça n'est pas permis de s'épiler les sourcils. Alors pour la question sur la moustache je rappelle que la personne qui a posé la question c'est pas de sa faute. Sa moustache pousse et sa barbe ne pousse pas. Donc il ne fait pas exprès de raser la barbe et de laisser pousser la moustache. Donc ça c'est pas pareil. Alors quand est-ce qu'il y aura cours sur l'apostasie ? Inchallah quand on aura fini d'expliquer le premier témoignage et le deuxième témoignage on parlera de l'apostasie mais en même temps dans plein de cours j'ai fait référence et j'ai donné le minimum à savoir sur l'apostasie. Alors quelqu'un demande je suis une femme le jour du vendredi suis-je obligé de faire la grande ablution ? Non tu n'es pas obligé de faire la grande ablution le jour du vendredi. Quelqu'un demande si un jeune de 18 ans peut faire le sacrifice d'un mouton chaque année ? Oui bien sûr. Kamel pouvez-vous me répondre ? Je ne sais pas où est ta question Kamel. J'essaye il y a beaucoup de questions. Je lis en diagonale j'essaye de répondre au mieux. Quelqu'un qui demande de la nourriture qui a été achetée avec de l'argent illicite peut-on manger ou pas ? Ben non tu ne peux pas. Non c'est haram de manger. Si la nourriture a été achetée avec de l'argent illicite c'est interdit d'en manger. Alors quelqu'un demande comment rattraper les prières non priées ? Comment connaître le nombre de prières à rattraper ? Figure-toi que les savants sont entrés dans les détails à ce sujet. Et ils ont dit tu rattrapes jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé dans le cas où tu n'as pas la certitude tu ne connais pas le nombre exact. Tu rattrapes tu rattrapes jusqu'à ce que dans ton cœur tu te dises là c'est sûr que j'ai tout rattrapé. C'est pour te dire à quel point les savants ont été précis dans les explications. Poulou K J'ai bien compris ta question Inch'Allah je ne te promets pas que voilà je ne te promets pas On est arrivé à 21h Alors on doit les rattraper quand et quelle heure les savants Shafirite par exemple ont dit que chaque fois que tu as du temps libre tu rattrapes tes prières tu n'as pas besoin d'attendre que le temps du Zohr entre pour faire un Zohr et que le temps du Asal entre pour faire un Asal dès que tu as du temps libre tu fais des prières tu prends une feuille un stylo ou avec ton téléphone mais avec ton téléphone tu risques de perdre les données donc tu notes à chaque fois tu fais un petit bâton à chaque fois que tu as fait une journée de prière ou bien que tu as fait telle prière et et après au bout d'un certain temps en étant régulière Inch'Allah ça va se finir Oui celui qui a des années qu'il qu'il s'y met maintenant et qui disent Alhamdoulilah que je me réveille maintenant il y a des gens ils ont commencé à rattraper leurs prières à l'âge de 70 ans quelqu'un demande un doa à réciter face à un collègue de travail qui est envieux et qui te veut du mal tu fais le doa matin et soir Allahumma dha sultanil azim walmanil qadim dha al rahmatil karim waliya al kalimat batit tamat wa da'awatil moustajabat a fini min am foussil jinn ni wa aryunil ins ça c'est un doa que Jibril a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ces deux petits enfants Al-Hassan et Al-Hussein sont tombés malades ils avaient été probablement touchés par le mauvais oeil et avec ce doa ils ont été complètement guéris alors quelqu'un demande même pour une personne reconvertie est-ce qu'elle rattrape non une personne qui se convertit à l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam efface ce qu'il y a avant donc une personne qui vient de se convertir à l'islam n'a pas à rattraper des prières de l'époque où elle n'était pas musulmane elle commence sa prière à partir du moment où elle entre en islam par contre si elle s'est convertie à l'islam et elle est restée 10 ans sans prier les 10 ans dans lesquels elle était musulmane elle les rattrape alors il y a Haïcha qui dit concernant les histoires des prophètes autant de fois la semaine selon vos possibilités Inch'Allah moi j'ai peur que vous vous ne suiviez pas moi je peux donner je peux vous donner 4 heures par jour si vous voulez mais après on va perdre beaucoup de monde je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même souffle et le autant de temps donc on verra Inch'Allah la cadence Il est 21h on va s'arrêter là Inch'Allah je vous dis à demain Partagez ces cours je vois que là on est un peu moins de 300 depuis le mois de Ramadan c'est clair qu'il y a une baisse de régime n'hésitez pas à partager et faites votre part du travail chacun sa part du travail vous ramenez les gens et vous partagez Inch'Allah et vous incitez les gens à venir assister aux cours en live c'est bien qu'on est en live on est ensemble on est comme dans une grande salle vous voyez il y a de l'interactivité donc n'hésitez pas à motiver votre entourage pour participer pour assister à ces cours Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.